Je suis en train de monter le I-20, les juniors de les intégrer dans l'équipe. Donc par exemple, le gardien réussit, il vient de monter le I-23, il vient de prendre la place. Donc après la mi-temps, on contrôlait bien, on a eu beaucoup de casio la première mi-temps. Quand ils ont rentré la deuxième mi-temps, ils ont fait une erreur qui les a complètement mis au country, out of the game. C'est normal, des fois, quand il y a une équipe jeune comme ça, d'abord, ils n'ont pas fait ce que je voulais qu'ils fassent. Quand on commence le match, on devait lancer le ballon en avant et commencer le pressing. Ils rentraient derrière, ils ne s'étaient pas concentrés. Mais quand ils jouent contre une équipe qui est bien... Tout est oublié un peu, comme c'est une équipe jeune. Donc pour moi, je comprends pourquoi ils ont fait ça. Mais avec le temps, ils ont encore du temps pour pouvoir progresser. Je vois l'équipe du Burundi dans l'avenir. C'est une très, très bonne formation. Wilson ? First of all, I can agree with you. Bonana, on a dit so many saves, vous pouvez vous montrer ce que vous avez dit maintenant. Je pense que le 1er half peut avoir fait au moins deux ou trois goals. Le 1er half, mais c'est la qualité. Vous voyez ce que vous avez fait. Mais c'est pour moi. C'est pourquoi je disais, nous savons le 1er qui est en fronte de nous. Nous avons essayé notre best. Nous devons garder le 1er half, et nous avons accordé avec vous, et je vous remercie. Pas même moi qui peux dire la qualité de l'onana. Vous pouvez demander quel club est-ce que vous avez-vous. Oh, merci. Merci. Le niveau de Manchester, comment il peut arriver à quelqu'un pour atteindre ce niveau ? C'est pas facile. Oui. Merci. Vous voyez, c'est quasiment le classe mondiale, d'ailleurs, pour le biais. On en a pour le faire. Mais en deuxième étant, il y a une occasion. Mon problème, c'est que vous avez deux gardiens qui ont super gabarits. Pourquoi, évidemment, vous savez, c'est un qui en a un outil, alors qu'on est gardien à grand gabarit, alors qu'on est fait à la différence ? Mais comment aussi, pour un certain large geste-là, pour des fonctions, qu'on met de hauteur ou de mort, là-bas, 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 là-bas. Si vous me permettez, je vais vous demander, vous faites le coaching ? Je vais te mettre dans mon staff. Est-ce que tu dis que les gabarits, les trucs, le biais qu'il a encaissé, ce qu'on a lancé d'ailleurs, c'est le gabarit ou que ça ? Mais pourquoi tu dis les gabarits ? Avec les erreurs qu'il a fait, là-bas, il lance, ça l'entra, est-ce que c'est le gabarit ? Non. Je t'ai dit, c'est un jeune, il est en cas de monter, si on compte les erreurs, tu peux aller même chez vous, là où ils jouent, qu'est-ce qu'ils font ? Des fois, ça arrive, donc c'est le foot, des erreurs, c'est le foot. On doit d'abord encourager, il faut travailler, il faut toujours travailler, il faut donner la chance à nos jeunes à pouvoir participer à beaucoup d'occasions, comme celui-là. Si tu fais des compétitions, telles compétitions, une erreur entre punis. Donc là, il a appris quelque chose, comme tu dis, tu encaisses zéro minute de la deuxième partie, cela t'occupe complètement, cela montre que mentalement, il te faut encore d'autres ressources, il te faut d'autres expériences, voilà. C'est comme ça. Bonjour. Bonjour coach, je suis Géné Kamba pour Allen Foot. J'aimerais savoir, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez été déjà trop confiants et que vous avez manqué un peu d'humilité ? Merci pour le conseil. Bonsoir coach. Bonsoir coach. Bonsoir, félicitations pour votre match, vous n'avez pas été ridicule. Moi, je m'appelle Donald Zamanga, je travaille pour Soleil FM. Ma question, c'est la suivante. Cette équipe du Cameroun, là, est-ce que vous l'attendiez à ce niveau ? Est-ce qu'à un moment, ils ne vous ont pas surpris ? Parce qu'on a quand même vu deux Camerouns, un en deuxième mi-temps et l'autre en première mi-temps. Est-ce que vous pensez que cette équipe, là, peut aller jusqu'au bout en Côte d'Ivoire ? D'abord, si tu me dis que je m'attendais à cela, oui, bien sûr. Parce que j'avais dit à mes jeunes, on joue contre une équipe qui fait moindre à Itopini. Si les occasions qu'on a eu chez nous, la première mi-temps, si c'était eux, les têtes là, ils allaient nous tirer au premier match. Voilà les billes qu'ils ont eu, tirades devant Boubacar Itopini, ils mettent dedans. Nous, on a eu les chances comme ça, on n'a pas pu les utiliser. Donc, c'est ça l'expérience et la qualité. À ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ça dépendra de la continuité du travail qu'ils ont fait aujourd'hui. Ça ne se termine pas. S'ils vont dormir, mais s'ils vont continuer comme ils ont fait, je l'ai vu comment ils ont joué les deux matchs contre la Namibie, avec des joueurs qui n'étaient pas allés, ils viennent en retour. Donc, il paraît que la concentration, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais quand même, aujourd'hui, je savais que le match allait, c'est parce que là, je disais à mes jeunes, il faut rester concentrés. Et hier, je l'avais dit, c'est le match, c'est le mental. Si tu pêches mentalement, on t'opinit. Donc, on était bien préparés. Je félicite les camarades. Merci, coach. Bonsoir. Je vais également vous féliciter pour la première partie de votre match. Moi, j'ai un problème, je veux comprendre. Quand un entraîneur change la moitié de son équipe, c'est-à-dire que vous avez envoyé carrément cinq joueurs, ils étaient prêts sur la ligne à entrer. C'était par la résignation ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, en ce moment-là ? Après avoir encaissé le premier bille, je ne sais pas si tu as vu ce qui s'est passé. Les cinq là, ils se sont engueulés, ils sont partis, ils étaient fâchés. Donc, ils sont sortis complètement dans le match. Donc, il ne fallait pas qu'ils commencent à continuer à faire des dégâts, comme j'avais d'autres. Normalement, c'était le plan que j'avais les dernières 15 minutes. Si c'était, ils pouvaient supporter les 20 minutes. Le 25 qui allait venir, j'allais faire pareil. Mais malheureusement, il va falloir que je le fasse avant. Après, une équipe a déjà gagné la confiance. Donc, c'est ça. Bonsoir, coach. Je vais faire comme tout le monde, je vous félicite pour votre équipe qui a bien tenu tête aux Lyons indontables ici ce soir. Je vais poser une question qui va peut-être paraître étrange. Vous avez vu une équipe camerounaise métamorphoser en deuxième mi-temps, alors qu'en premier mi-temps, on avait l'impression qu'elle était complètement écrasée par les hirondelles, elle n'arrivait pas à s'exprimer. C'est une même équipe des Lyons indontables qui revient du mondial et qui n'arrive pas à se qualifier devant deux autres équipes qu'on considère comme des petites équipes. Est-ce que cette équipe vous donne l'impression qu'elle peut faire quelque chose de bien en Côte d'Ivoire ? Certains camerounais pensent, par exemple, à gagner la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous vous le pensez ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, le respect quand même de notre sœur qui pose la question de si ça ne t'apparaît pas, c'est à même si tu respectes. C'est bon ? Merci. Merci, madame. La question que tu me dises à la première partie, on était bien, mais le match c'est 90 minutes. Le Cameroun, comme j'avais dit, j'avais préparé mon plan, mais je respecte aussi mon grand frère, son grus, il avait du boulot, il a travaillé. Donc, ils ont pu continuer à travailler, à croire, surtout avec le supporter qui les a encouragé. Ils sont chez eux, donc je vous conseillerais d'avoir confiance en eux, de les pousser. Ils vont aller loin. Si vous avez confiance, ne méprisent pas le travail qu'ils font. En tout cas, ils méritent votre soutien, ils méritent la patience. Il faut leur donner la confiance. Si, par exemple, vous, comme Cameroun, vous n'avez pas la confiance de votre équipe, qui sera confiant de votre équipe ? Personne. Donc, c'est bien. Je pense que si ils continuent à travailler, mais aussi votre apport, le soutien, c'est très, très important. Il reste d'ailleurs, ils vont y arriver, je pense. Bonsoir, coach. Félicitations. Je suis Citi Glombardi, MSI Télévision. Ma question concerne la prochaine aventure de votre équipe concernant la qualification à la Coupe du Monde 2026. Vous allez jouer contre la Gambie dans quelques semaines. Si vous aviez une demande à faire au gouvernement du Burundi ou bien à votre fédération, quelle serait cette demande ? D'abord, je lui dirais merci pour nous avoir fait ce camping de 10 jours ici au Cameroun. C'est le gouvernement qui a supporté tout. Donc, je lui remercie pour nous avoir donné du temps pour pouvoir s'entraîner. Surtout que, je dirais, 80% de ces joueurs que tu vois, c'est la première fois qu'ils me voient dans l'équipe nationale. Donc, c'est le travail que je viens de faire dans 10 jours. C'est pour cela, dès un parti, ça peut arriver avec la pression. Ils commencent à perdre le contrôle. Donc, c'est normal. J'aimerais qu'ils continuent à nous donner la chance, à pousser les jeunes, à les encourager. Ils vont y arriver, je pense. Je crois aussi. Merci. Bonsoir, coach. Félicitations pour votre courage. Je suis Francis Sebois, journaliste à l'œil du Sahel. Alors, au match allé, vous avez perdu, dans votre effectif, 8 joueurs principaux absents. Et aujourd'hui, vous les avez récupérés. On s'attendait à un peu plus. Qu'est-ce qui n'a pas marché, malgré le retour de vos 8 joueurs absents au match allé ? D'abord, au match allé, moi, je n'étais pas là. Deuxième chose, ça, c'est une équipe nationale. On s'entraîne, si tu as la chance de voir, 5 jours, c'est beaucoup. Donc, moi, je dirais que ceux qui sont venus aujourd'hui et qui étaient là, c'est le travail qu'on vient de faire pendant une semaine. Donc, en tout cas, moi, je suis satisfait de ce qu'ils ont pu donner, malgré la défaite. Donc, je m'attends qu'ici, on continue à croire ce qu'on a et les encourager. Comme tu as dit, je suis très courageux, tu le vois. Je suis sûr et certain qu'on y arrivera. Alors, on va mettre un thème à cette conférence de presse. Merci au coach Etienne qui a joué le jeu parfaitement et bonne chance pour la suite aux valeurs au Burundais. Mais, écoute, je ne peux pas oublier, vous vous dites merci pour votre hospitalité. On était bien et comme on s'est dit. Merci.